Je suis originaire de Hong Kong et je vis à Bruxelles depuis mes études universitaires. Mes premiers pas professionnels dans le monde de l'art remontent au début des années 2000 avec Transiskay, c'est un studio fondé à Hong Kong par deux artistes français qui mêlent danse contemporaine, art visuel et performance. Le tout dernier projet en date a été réalisé à l'île Grand Palais en tant que commissaire d'exposition d'interface qui a été dédié à la jeune scène artistique internationale. Quand les galeristes Damien Gard et Margot Dobin m'ont proposé d'investir leur espace en tant que curatrice, je n'ai pas hésité à m'engager dans ce projet. D'abord parce que c'est une galerie dynamique qui est en évolution constante, et qui a l'envie d'aller vers des propositions de plus en plus pointues. Ensuite, ils ont adopté dans leur vision de l'art un rapport au minimalisme qui, bien entendu, m'intéresse fortement et qui se rapproche des projets que j'ai envie de créer. J'avais un désir de faire un travail autour de la mémoire, et ces artistes travaillaient justement dans ce sens. J'ai donné le titre de « Memory from the future » pour créer une sorte d'ambiguïté entre le réel et l'imaginaire. Les artistes que j'ai invités se servent du passé pour lui donner un futur possible, à la manière d'une courroie de transmission. Alors que ce soit Manon Préteau, Nicolas Tourte, Pierre Larosa ou Thomas Deveau, tous ils questionnent le réel et sa possible distorsion. Par exemple, Manon Préteau, elle s'interroge sur le rapport entre utopie et dystopie, tandis que Nicolas Tourte travaille sur la métamorphose des cycles. Quant à Pierre Larosa, lui, il crée des sculptures documentaires sous forme d'installation. Et enfin, Thomas Deveau, lui, il transpose le réel et le concret en un monde minimaliste, éthéré et méditatif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !